Bon eh bien j'ai décidé de prendre ce sentier là, qui m'amène là-bas à un autre col là-bas et après me taper la crête, plutôt que de prendre ici le GR qui prend direct sur la crête. Je vais faire une autre ligne de crête, on voit des gens là-haut qui sont en train de courir. Le départ est là, je vais le présumer. Oh putain continuez à m'attaquer ces putains de mouches, j'ai beau les avoir tué dix fois, elles reviennent vivantes. Pas trop s'éterniser à l'arrêt là, parce que ça fait bouffer là sinon. Putain, puis il fait chaud et il ne peut pas faire autrement qu'être en short. Si tu veux un pantalon, c'est bon quoi. Il faut vraiment une toute légère quoi. Je suis sûre qu'elle pique même à travers les vêtements. Ah, c'est un désormais. Je ne sais pas si on l'a vu à la caméra, c'est le temps que je réalise. Bon, sympa. Comme trace. Ah, il y avait un gros lézard vert. Là, il y a des traces de pneus, de VTT. Ça c'est faisable. Pas de souci là. Bon, ok. Ouais. Allez, on va couper. On fumera plus loin. On met mon col, il est là-bas, en face, d'où je viens. Alors en fait, par deux fois, j'ai prolongé mon circuit initial que j'avais programmé. Une fois pour faire le tour du lac, pour aller jusqu'au barrage contourné, le fond du lac. Et l'autre fois, c'est ici là, au lieu d'attaquer la crête directe par là-haut. Ben, j'ai décidé de faire un flanc de colline, par ici là. Ça va me rallonger, bien sûr. Ce sera peut-être moins éprouvant. Et un peu plus loin, me rallonger la balade. Parce que bon, sinon je serais revenu vite fait sur Ibardine. À midi, j'étais à Ibardine quoi. C'est bon quoi. Autant en profiter. Voilà. Bon, parce qu'en fait, les itinéraires qu'on se met sur les sites, là, je l'avais pris sur Rando GPS. Il y a marqué 13 km, 879 ou 4 mètres de dénivelé. Et puis, durée 5 heures. J'ai envisagé. Je me suis dit, près 5 heures, c'est bon, ça va me prendre jusqu'à 3 heures de l'après-midi quoi. Partant de 9 heures, 10, 11, 12, voilà, 2 heures après, en mangeant, midi, ouais. Bon, en fait, on se rend compte que bon, depuis là, je ne marche pas trop vite. Je ne fais que m'arrêter, faire des, comment dire, faire des vidéos, faire filmer, prendre le paysage, prendre des photos. Là-bas, en bas, on voit la route. J'avais continué, je ne sais plus où, là-bas. Je suis arrivé là-bas, en bas, près de la route. Ce n'est pas mon but. C'est derrière, mon but. Voilà. Donc, 5 heures, prévu, large, hein. Randonneur moyen, randonner pépère, quoi, hein. Donc, voilà. Bon, je préfère rallonger. Je suis bon à en profiter, quoi, hein. Jusqu'à 15 heures, hein. On va venir au parking du col. Bon, on verra, hein. On ira voir un peu les bain de temps, hein. Ce qui a d'intéressant. Voilà, super. Là, on a des sommets, là-bas. Je ne sais pas si ce n'est pas le Jezebel, là-bas, en face. Quand je dis Jezebel, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je crois que c'est Jezebel. Enfin, bon, bref. Et là, ce sommet-là, il faudrait que je regarde sur le GPS. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ok. Bon, il y a les potions comme, dessous, là. Après, il y a un qui doit avoir une cloche, une clochette. Il y a des sonailles. Bon, voilà. Je vais couper et je reprendrai plus loin, ouais. Je suis arrivé au niveau de la crête. Bon, ben, je pense arriver à mon col, à mes potiocs, là. Là-bas. Là-bas. Et au-dessus, là-bas, il y a un vautour. OK. Bon, là, on a une piste. La route en bas. Là-bas, il y a une ville. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Peut-être Urugnes, tu vois. Et au-dessus, là-bas. Et au-dessus, là-bas. Bon. OK, OK, OK. Je suis le rapace. Je suis le rapace. Beau tour. Je l'ai presque au-dessus de moi. J'espère qu'on le verra bien, là, à la vidéo. C'est dommage de... Bon, elle n'a pas l'air si haut, hein, honteur. Mais bon. Le problème, c'est qu'à... La caméra, là, la vidéo, elle a... Elle fait... La chambre de vision n'est pas le même, et puis la profondeur n'est pas la même, hein. Bon, voilà. J'arrive à mon petit coin. Alors, ça, j'attaque ici la crête. Ah oui, hein. Parce que là-bas, c'est pas... C'est la crête, mais dans l'autre côté, hein. Là, on a une piste en bas. On a une vallée avec un petit village. Bon, mais je pense que c'est par là, hein, qu'il va falloir attaquer mon gars. Bon, je vais boire un coup, là, et... Je vais peut-être aller voir, là, le promontoire. On est en est de... De Potioc. C'est un sentier, là. Le sentier, il... Enfin, il y a un sentier, mais c'est pas mon sentier, hein, mais... J'ai envie d'aller voir, observer un peu plus loin, sur le promontoire. Rapprocher les chevaux, sans trop les effrayés. Parce que c'est une jumeur, ils sont... Ils sont petits, mais bon... Petits, là, quelques... Il est pas tout jeune, hein. Il a grandi, hein. Alors, qu'on va faire pour ne pas les effrayer ? Il va déjà se signaler, je suis là. Attention. Ouais, c'est moi, je vais passer. Vous laissez passer, hein. Pas méchant, hein. Non, t'es pas méchante, hein. Hein ? Non, bon. Bon, ça va. Bon, je contourne mon promontoire. Un truc qui me piquait, ben oui, c'est encore une putain de mouches plates, là. Ouais, ouais, non, mais ça fait que continuer, là, c'est bon. Voilà, attention, là. Attention, attention. Voilà. Je veux voir l'envers du décor, l'autre versant, là. Voilà, je vais arriver à un point de vue, et on ira pas plus loin, hein. Enfin, on fera demi-tour, hein, on enquillera sur la crête. Bon, là, ça continue peut-être par là. Non, ça continue ici. J'ai dit, il irait pas plus loin. Toujours plus loin, plus intéressant. À voir, ouais. Voilà. En fait, bon, je vais aller ici, là, sur le promontoire. Voilà. Ce sentier, là, ben, il continue par là, hein. Il descend l'autre vallée, là-bas. Là, on a la route. Ben non, alors, je crois que c'est l'autoroute, hein. Ouais, je sais pas, putain, les routes, en tout cas, en Espagne, elles sont plus jolies qu'en France, hein. Ah ben oui, y a que deux voies, mais on dirait une de quatre voies, ouais. C'est ça qui est phénoménal. Ouais. Bon, ok. Voilà. T'es, la rune. Ok, ben moi, je vais enquiller là-bas, hein, à la crête. Faire la crête et revenir sur le col du Bardine. Pas joli, ici. Ok. Allez, objectif, merde. Mon objectif, c'est de, ben, de rallier la crête. Et après, suivre la ligne de crête. Et en fait, c'est la ligne de crête qui a fait un peu la ligne frontière, quoi, hein. Elle va tomber sur le col du Bardine, hein. Allez, à plus. Sache, après, la nuit. Na dan, arrête, la nuit. Merci.